Le racisme et les discriminations dans leur généralité C'est un problème récurrent qui va de façon exponentielle Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une montée de plus en plus grande du racisme dans le monde à l'heure actuelle L'intolérance aujourd'hui a pris le pas justement sur la compréhension Mais je pense que le racisme a toujours pris son essence sur la peur de l'autre en fait Moi je considère que l'acceptation de soi et l'acceptation de l'autre Est pour moi deux éléments essentiels pour vaincre le racisme Avez-vous déjà été victime ou témoin d'actes ou de propos discriminatoires Que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans le monde professionnel ? Bien sûr, professionnel et privé Sur les terrains de football ce sont souvent des comportements des supporters adverses Mais globalement on va dire que ça fait partie du jeu, ça devient banal de dire ça Le racisme n'est pas simplement cantonné aux joueurs issus du Maghreb ou de l'Afrique noire C'est aussi le racisme aujourd'hui, il frappe un peu tout le monde Dans la sphère privée ou même dans la sphère professionnelle Donc l'accepter c'est le banaliser Le combattre c'est de se lever tel un bouclier face à ce genre de dérive Mais c'est vrai que combattre le racisme aujourd'hui dans le contexte politique et social dans lequel on vit Il faut avoir beaucoup de courage Il y a actuellement en France des citoyens qui sont victimes de discriminations avérées Qui sont prouvées par des rapports du défenseur des droits Par des plaintes de l'inspection du travail Par aussi des condamnations prud'au mal définitives en leur faveur Mais aujourd'hui ces victimes elles ont beaucoup de mal à accéder à la justice pénale Donc à faire condamner les auteurs de ces actes Quel est votre sentiment sur cela ? Parce qu'il faut changer les mentalités, c'est très difficile Vous savez je pense que c'est bien placé pour le savoir C'est un travail de longue haleine, c'est une traversée du désert Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain Donc encore une fois c'est compliqué de demander à une justice D'appliquer justement ses propres lois Dans la mesure où la mentalité des gens est en train d'évoluer dans le sens contraire C'est ce que je disais auparavant C'est que le racisme a toujours existé Et c'est toujours caché, tapis dans l'ombre Mais aujourd'hui on s'aperçoit que de plus en plus de gens N'hésite pas verbalement et ouvertement Même de façon publique A dire des choses qui il y a encore 10 ans Serait insensé à dire ouvertement Donc ça montre à quel point A l'heure actuelle on est dans une époque Qui est pour moi malsaine Et ça commence à puer sérieusement Et quelles sont vos préconisations d'une manière générale Pour que les mentalités puissent évoluer vers un climat Beaucoup plus tolérant vers la différence ? Déjà s'impliquer dans des actions On va dire civiques Pour moi c'est très important Tout à l'heure j'évoquais l'acceptation de l'autre Passe aussi par l'acceptation de soi Donc je crois aussi que l'émancipation Est un domaine qui est pour moi très important Parce que les gens lorsqu'ils sont contenés Dans l'ignorance Au final ils agissent comme des cons Donc je crois aussi qu'il y a beaucoup de paramètres On ne peut pas du jour au lendemain éradiquer le racisme Et ça sera toujours un combat de l'humanité Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je considère Que nos élites d'une façon générale Pas simplement ici en France Mais dans beaucoup de pays Devraient donner l'exemple Et être les premiers justement à condamner ces genres de propos Or il se trouve que de plus en plus Au sein même de l'Assemblée nationale On a des gens qui représentent le public Les citoyens Qui se permettent de plus en plus des dérives raciales Et ça je le condamne ouvertement Que pensez-vous du slogan de notre association Qui est la violence recule là où la solidarité avance ? Je l'aime bien mais la violence recule là où l'acceptation de l'autre avance C'est ce que j'aurais mis moi Parce qu'en fait c'est vraiment la peur L'inconnu Qui amène le comportement Des comportements vraiment détestables De la part des gens Et souvent globalement on va dire que C'est ce que j'ai pu constater moi Pendant très très longtemps au sein même du football C'est que Parce que c'est devenu banal On peut dire Négro On va dire Sale arabe Ou sale français Des choses comme ça Et c'est vrai que sur le coup ça fait mal Mais c'est devenu tellement banal aujourd'hui Que ça s'insère presque dans les phrases aujourd'hui Donc Encore une fois Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre tout ça ? Moi je pense que Il faut aller vers l'autre Il faut s'ouvrir vers l'autre Il faut arrêter de se regarder avec des regards de méfiance En se disant que Parce qu'il ne me ressemble pas Je ne peux pas penser comme lui Ou avoir une vie de la même manière que lui Pourrait aspirer à la vie que j'ai moi Donc Je pense que c'est les différences qui amènent la peur Et la peur amène le racisme Monsieur Manuel Petit Est-ce qu'à l'avenir nous pourrons compter sur votre solidarité Pour venir en aide à ses victimes Et pour faire évoluer les choses dans le bon sens ? Bien sûr Ça fait 25 ans que je le fais Donc C'est la première fois que je vous rencontre Mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir aussi Mais Je crois que c'est pas simplement Parce que là vous ne le voyez pas Il est derrière la caméra Mais le caméraman il est black Toi t'es C'est pas musulman ? C'est musulman ? Moi je suis français Donc je suis François le français Donc Quelque part je me dis que C'est pas des comportements comme ça Lorsqu'il y a une mixité Une acceptation de l'autre Et de soi-même Quand on arrive à combattre justement ces préjugés Mais c'est très difficile Comme je vous l'ai dit C'est parce qu'on s'aperçoit Qu'il y a une montée nationaliste à l'heure actuelle Due à la peur de l'autre Merci beaucoup pour ce témoignage Pour cette solidarité Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine rencontre Alors Merci à vous les gars Et peace Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada